Bonjour à tous ! Comme chaque semaine, vous avez fait votre choix sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu ne suis toujours pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que t'attends ? Et aujourd'hui, on va donc parler des relations entre les Etats-Unis et les talibans. Vous avez peut-être entendu cette semaine que le président américain, Donald Trump, annulait une rencontre secrète qui devait se passer aux Etats-Unis avec des chefs talibans. Donc aujourd'hui, on va résumer cette situation, mais surtout, on va essayer de recontextualiser... Re-contextualiser... C'est pas le mot le plus facile que j'ai vu. On va essayer de recontextualiser la relation entre les Etats-Unis et les talibans. Alors, les talibans sont un mouvement fondamentaliste islamiste qui s'est répandu en Afghanistan et au Pakistan à partir des années 90, après 1914. 1914, c'est la première guerre mondiale, genre... Depuis à peu près 1994. Donc les talibans, ils ont mené une guerre contre le gouvernement afghan à partir de 1994, du coup, jusqu'à la prise de Kaboul, donc la prise de la capitale deux ans plus tard, en 1996. Et là, les talibans instaurent le régime de l'émirat islamique. Alors, il faut savoir que cette organisation, donc les talibans, elle est placée sur la liste officielle des organisations terroristes de certains pays, comme la Russie, le Canada, mais aussi le Kazakhstan ou les Émirats Arabes Unis, par exemple. Alors, mercredi, c'était l'anniversaire des attentats les plus sanglants de l'histoire, qui firent près de 3 000 morts et 6 000 blessés. On parle bien sûr des attentats du 11 septembre. Donc, 4 attentats perpétués à plusieurs endroits dans les États-Unis, en à peu près 2 heures d'intervalle. Attentats revendiqués par les membres du réseau djihadiste Al-Qaïda, et qui visaient des bâtiments symboliques des États-Unis. Donc, après ces attaques, qui étaient quand même d'une rare violence, le président américain, George W. Bush, décide de mener ce qui s'appelle une guerre contre le terrorisme. Il part en guerre en Afghanistan. À partir de 2001, les États-Unis sont en guerre avec l'Afghanistan, et il y a bien sûr d'autres pays avec eux, les pays de l'OTAN, etc. Alors, selon le gouvernement américain, le but de cette guerre, c'est tout d'abord de capturer Oussama Ben Laden, de détruire Al-Qaïda, évidemment, mais aussi de renverser les talibans. C'est là que les relations entre les deux commencent. C'est qu'en fait, les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan, et le réseau djihadiste Al-Qaïda, qui est responsable des attentats du 11 septembre, ils avaient la bénédiction du gouvernement afghan, donc la bénédiction des talibans, pour avoir des bases dans leur pays. Ce conflit, ce sera le plus long engagement de l'armée américaine depuis le Vietnam, et surtout le plus coûteux. En décembre 2014, l'OTAN met fin à son engagement en Afghanistan. Cependant, le conflit États-Unis-Afghanistan ne se termine pas vraiment, et encore à l'heure actuelle, il y a au moins 13 000 soldats américains qui sont encore en Afghanistan. Comme d'habitude, quand le président Trump a une annonce à faire, il dégaine son téléphone plus vite que son nombre. Il commence à taper, et il envoie un petit tweet. C'est donc sur Twitter que Donald Trump a annoncé l'annulation d'une rencontre jusque-là tenue secrète, qui devait se dérouler à Camp David, c'est dans le Maryland si ça vous intéresse. Par la même occasion, dans son tweet, il a dénoncé une énième attaque meurtrière qui a eu lieu à Kaboul, et qui, selon lui, montrait que les talibans n'étaient pas du tout prêts à la paix, et n'étaient pas du tout dans une optique de paix, en fait. Le but de cette rencontre, qui aurait été vraiment historique pour le coup, c'était de mettre fin à un processus de négociation de paix entre les États-Unis et l'Afghanistan, qui avait été lancé un an auparavant. Du coup, avec cette annulation, Donald Trump, par la même occasion, il met fin au processus qui devait faire cesser cette guerre en Afghanistan, qui a fait plus de 2400 morts au sein de l'armée américaine. Alors, très très rapidement, après l'annonce du président Trump, un porte-parole des talibans a annoncé que tous les combattants djihadistes afghans auraient recours à des combats armés pour en finir avec l'occupation de l'Afghanistan, si Donald Trump mettait réellement fin au processus de paix qui était engagé. Et dans la nuit du 10 au 11 septembre, il y a eu un tir de roquette à Kaboul. La fusée s'est écrasée sur l'un des murs du ministère de la Défense, qui, tiens, comme par hasard, se trouve être pas très loin de l'ambassade américaine. C'est dingue, non ? Mais bon, on ne peut pas dire que les talibans n'avaient pas prévenu non plus. Ils avaient dit « Vous regretterez bientôt ». Il ne faut pas s'étonner. Donc, c'est évidemment une date symbolique pour cette première offensive depuis la fin des discussions, parce qu'on est 18 ans après les attentats du 11 septembre. Et justement, les jours des commémorations du 11 septembre aux Etats-Unis, Donald Trump a déclaré qu'il voulait intensifier les combats contre les talibans. Donc, vous voyez que l'histoire de la paix, là, qui n'était pas si loin, ben, elle est partie, quoi. Il a même déclaré qu'au cours des quatre derniers jours, donc les quatre jours qui précédaient le 11 septembre, les Américains avaient frappé leurs ennemis plus forts que jamais. Et il a aussi rajouté « Et cela va continuer ». Comme vous l'avez vu, situation très très tendue, alors qu'on était à l'aube d'une potentielle paix. L'annulation de cette rencontre a évidemment mis le feu aux poudres. On va encore voir comment ça évolue et comment Donald Trump va gérer sa situation et si la communauté internationale aura besoin d'intervenir en cas de quelconque risque. On ne sait pas. En tout cas, je vous laisse méditer sur ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501